Sous-titres par Jérémy Diaz Ce jour mais on commence malheureusement cette édition avec une mauvaise nouvelle Suite aux conditions météorologiques extrêmes qui ont touché le Texas le mois dernier Le DLC Director's Cut sortira le 8 avril Il y a eu des intempéries récemment et donc malheureusement ça a ralenti le développement de ce DLC Qui était à la base prévu pour le 18 mars pour la semaine prochaine Et donc il va falloir patienter deux semaines de plus Bon bah écoutez c'est pas grave l'essentiel évidemment c'est que tout le monde aille bien Voilà on va devoir patienter encore un petit peu En attendant en tout cas les développeurs nous ont quand même gratifié et bien de quelques petites nouveautés Dans le hotfix du jour ça faisait pour info un mois qu'on n'avait pas eu de nouveau hotfix Donc ça fait plutôt plaisir et on a quand même vachement de nouveautés A commencer par l'intégration dans le jeu d'une arme, d'une nouvelle arme Un nouveau lance-roquette légendaire fabriqué par Torg Sachez que c'est une arme qui existait déjà en fait dans le jeu Elle était pour le moment uniquement dans les fichiers du jeu Donc ce qu'on appelle les data mineurs en général Disons qu'il y avait des gens qui aiment bien farfouiller un peu dans les fichiers Avaient trouvé cette arme Du coup elle était déjà référencée sur le site Loot Lemon Sur lequel je me renseigne beaucoup pour prendre des informations Et donc vous pouvez voir la carte de l'arme à l'écran Alors cette arme qui s'appelle R-Y-N-A-H Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire Je ferai quelques petites recherches si ça vous intéresse Je pense de toute façon je ferai sûrement un bordereurama dessus Mais en tout cas sachez que cette arme ne sera disponible qu'en dégâts irradiants Alors du coup je vous lis la description telle qu'elle est indiquée sur le site Loot Lemon Qui avait déjà référencé l'arme en question Alors ça nous indique Donc envoie deux orbes d'énergie qui explosent à l'impact Et qui font donc des dégâts de radiation Ça va occasionner d'ailleurs des dégâts de zone Les orbes donc se lient à tous les ennemis qui sont proches d'elle Et vont également donc leur faire des dégâts de radiation Un petit peu en fait comme donc le Kilosoïspe Et donc après trois secondes les orbes explosent Et envoient des missiles en fait à tous les ennemis qui sont connectés à l'orbe Et va leur faire des dégâts de radiation Qui vont occasionner encore des dégâts de zone Je pense qu'il y a moyen de faire du très très gros sale avec cette arme Il y a peut-être même des builds qui vont pouvoir émerger Par contre attention comme vous pouvez le voir sur la fiche de l'arme Elle consomme 8 munitions par tir Donc potentiellement on pourra tirer qu'une seule fois avec elle Mais à mon avis ça va faire du gros 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 dégâts Mais bon cela dit en tout cas le rayon des dégâts de zone Est augmenté drastiquement avec cette arme Et puis elle a un petit bonus de dégâts des armes supplémentaires Voilà ça c'était donc pour la nouvelle arme Alors visiblement de ce que j'ai compris Elle sera dispo en world drop Il n'y a pas de loot pool dédié Tous les ennemis à butin Tous les ennemis en fait qui lâchent du butin Pourront potentiellement la lâcher Donc je suis impatient de pouvoir la dropper Ça c'était pour la première nouvelle On a également la grenade firestorm Qui a été ajoutée à la loot pool de Aurélia Donc voilà vous pourrez la looter encore plus facilement Alors ça c'est une grenade que je chope assez régulièrement Mais voilà ils ont décidé de l'ajouter donc à la loot pool de Aurélia Aurélia pour rappel vous pouvez la trouver sur Eden 6 Dans la poudrière Un autre gros morceau de cette mise à jour Il concerne une compétence en particulier Et cette compétence c'est débris Débris qui est utilisé donc par Amara la sirène Qui se trouve en tier 5 dans l'arbre assaut mystique Je vous lis le descriptif donc de ce qui s'est passé pour cette compétence La compétence débris de la sirène Qui je le rappelle donc vous permettait lorsque vous tuiez un ennemi Et bien d'envoyer une orbe Qui en gros fonçait vers un autre ennemi Qui était proche de celui que vous avez tué Et qui lui infligeait des dégâts équivalents Donc à l'élément de la compétence d'action d'Amara Mais c'est pas tout parce que l'ennemi en question se prenait également Tout le surplus de dégâts Du tier précédent qui avait tué l'ennemi précédent Et donc les développeurs nous disent La compétence débris de la sirène faisait bien plus de dégâts que nous le souhaitions La compétence ne doit avoir effet que sur les dégâts d'armes et de compétences Mais nous et la communauté En particulier les joueurs d'Amara Avons découvert qu'elle applique également des bonus non répertoriés Aux dégâts de corps à corps De glissade et de pilonnage Nous avons donc réglé ce problème Et apporté des modifications à l'équipement Qui bénéficiait de ce bug Donc concrètement Qu'est-ce qui se passe C'est suppression des dégâts de corps à corps De glissade et de pilonnage De la compétence débris de la sirène Donc elle sera désormais Réellement conforme A ce qui est indiqué Il y avait des gens en fait qui pouvaient visiblement exploiter Pas mal de petites failles Avec cette compétence On a également Pour les autres infos Un ajustement des dégâts au corps à corps Infligés par la grenade Fish Slap Alors ça je suis vraiment curieux de voir Comment ça va se traduire La grenade Fish Slap pour rappel Elle inflige donc des dégâts Équivalents Eh bien À ce que vous feriez Avec des dégâts au corps à corps Donc là je vais voir Vraiment je suis très très curieux De voir comment ça va se traduire Je n'ai pas testé Mais bon voilà En tout cas vous avez l'info Si vous avez encore des Fish Slap Sous la main Vous pouvez également aller constater Moi j'espère que ça ne va pas trop être nerfé Ils disent ajustement Donc bon on peut espérer que Les dégâts de la grenade Sont restés quand même assez corrects Et puis Dernière petite info Alors pour le coup c'est un nerf C'est la réduction des dégâts bonus De grenade collante Pour l'artefact White Elephant Quand vous utilisez cet artefact Et que vous touchez donc un ennemi au corps à corps Il y a une petite grenade Qui peut parfois se déposer Se coller à l'ennemi Et qui peut lui occasionner quelques dégâts Et bah visiblement Les dégâts ont été nerfés Je trouve que Personnellement c'était Enfin L'équipement En tout cas l'artefact Était plutôt bien Plutôt bien équilibré Et bon Visiblement c'était trop fort quand même Donc ça a été nerfé Et on finit avec Et bien Les buffs Sur certaines armes Il y a eu encore une fois Une petite vague de buffs Pour augmenter Justement la possibilité D'utiliser Des armes différentes Vous l'avez vu d'ailleurs Dans mon build Flak Que je vous ai présenté cette semaine J'ai insisté sur la notion De versatilité de l'équipement Enfin de l'utilisation en tout cas De l'équipement C'est plutôt cool Voilà Il y a quelques armes supplémentaires Que sont donc Le Web Slinger C'est un fusil d'assaut Que vous pouvez obtenir Dans le raid Eridien Donc il a été buffé La Devoted Qui est une SMG De la marque Maliguan Qui a une très bonne cadence de tir A été buffé Il y a là aussi Je pense qu'il y aura des trucs Vraiment sympas A faire avec cette arme Si du coup Les dégâts sont au rendez-vous Parce que jusqu'ici Elle était vraiment pas terrible Le Royceau Le Royceau C'est un pistolet de la marque En tout cas c'est une arme En tout cas c'est une arme Quoi qu'il en soit Qui est assez facile à obtenir Et on a enfin Le Smart Gun XXL Qui est un pistolet De la marque Tedior également Que vous pouvez choper Sur Prométhée En farmant le cerveau cosmique Et bien voilà Toutes ces armes là Donc ont été Buffées A noter donc Qu'elles sont toutes Choppables En World Drop Sauf le Web Slinger Que vous pourrez choper Uniquement sur le raid Eridien Le Mother 2 Donc j'en ai parlé Sur le 3ème DLC Et le Smart Gun XXL Qui sera Choppable Sur le cerveau cosmique Voilà c'est tout Pour l'actualité Il y avait pas mal de choses En tout cas Voilà Quelques petites Nouvelles armes Potentiellement Donc à tester A ajouter A vos builds Attention donc Avec les petits changements Pour Amara J'espère que les builds Core à Core Ne vont pas trop Ne vont pas trop Pâtir En tout cas Voilà C'est la fin De cette édition J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre comme d'habitude Le petit pouce bleu N'oubliez pas D'activer la cloche Pour avoir les notifications Pour les prochaines infos Borderlands L'info principale On se quitte avec ça C'est bien sûr Donc le report Du Director's Cut Au 8 avril Voilà Je vous fais des gros bisous Portez vous bien Partagez like Et obéissez Et surtout N'oubliez pas Faites le café Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada